Les amis, on va jouer à 60 secondes, on a une revanche à prendre ! Et bah allez, c'est Tipar, commencez ! La dernière fois, on avait fait difficulté Little Boy, on n'a pas gagné. Mais je pense qu'on peut se permettre de passer dans une plus grosse difficulté. On passe en mode Fat Man, non ? Ou sinon on est des cracks intersidéral, on passe direct en mode Hardcore. Je pense qu'on peut passer en mode Sarbomba, direct ! On prend Ted ou Dolores ? En vrai, vas-y, on va garder Ted en personnage principal. Temps d'exploration, 0 seconde. Oh, on va devoir direct rattraper des trucs sans savoir où ils sont. Ok, c'est parti ! Commencez ! Il faut récupérer direct ! Oh, c'est la merde ! C'est la merde ! Oh, kit de soin, kit de soin ! On le sait les gars, le kit de soin il est méga important. On prend de l'eau, l'eau c'est trop important. Hop, là on jette ça, il faut ma femme ! Ma femme, Dolores, viens ici ! Lâche ! Voilà, prends-la ! Putain, je voulais prendre la hache, fais chier ! Allez, c'est parti, c'est parti ! Le masque à gaz, masque à gaz, trop important pour sortir. Euh, mon fils, mon fils en vrai, je l'aime pas trop mais il est quand même important. Oh, il y a un flingue ! Hop, on prend la carte. Ma fille en vrai, en vrai ma fille, importante non ? Ah, j'ai plus beaucoup de temps ! De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. On prend de l'eau, on prend de la bouffe, de l'eau, de la bouffe. J'aurais bien aimé prendre la hache. Je prends juste le flingue. J'ai plus le temps, j'ai plus le temps, j'ai plus le temps. Ok ! Je pense qu'en vrai on a pas mal de trucs non ? Jour 1. Ok, c'est parti les amis. C'est sérieux. Oh, en vrai, on a l'air pas mal hein. On a une carte, on a un flingue. Bon, on a pas de munitions, mais en vrai, un flingue, même si on a pas de munitions, t'as vu, ça peut faire peur aux gens. 3 bouteilles d'eau. On a combien ? 4 soupes. On voit un peu derrière les cheveux. Masque à gaz, kit de soins et pesticide. Ok, en vrai c'est pas mal, mais... Ah mais on a pas la radio ! Bon, c'est histoire de se mettre en bouche quoi. Jour 2. Si on récolte ce que l'on sème, vaut mieux choisir les bonnes graines. Ça c'est une vraie phrase. Je veux que quand vous mettiez une photo Instagram sur votre feed, vous écrivez ça en description. Si on récolte ce que l'on sème, vaut mieux. Bon, voilà, bref, t'as compris. Est-ce qu'on envoie quelqu'un en expédition directe ? En vrai, on peut hein. Avec le masque à gaz, ça risque rien non ? Attends, Timmy très fatigué, Dolorès très fatigué, Ted très fatigué. Mary Jane, elle est juste fatiguée. Donc vous savez quoi ? Mary Jane, c'est toi qui pars en expédition. Quoi ? Je peux envoyer personne ? Attends, jour 5 pour donner à boire. Hein, mais ils vont mourir non ? Les gars, on va pas donner hein. Je suis un bigrade hein. Non mais du coup, on peut envoyer personne en expédition comme ils sont fatigués. Ted est encore fatigué, il lui faut quelques jours de repos. Attends, je leur donne à boire jour 5, donc pas maintenant. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe, il faut qu'ils boivent rapidement. Dolorès ne va pas tenir longtemps. Mais vous êtes sûr de vous là ? Timmy est dans un piteux état, il lui faut de l'eau tout de suite. Non, jour 5 t'inquiète. Euh, vas-y hein. Je rigole, ils meurent tous. Ils ont encore envie. On a économisé toute notre eau ! On leur donne tous à boire là. Non, jour 6. Non, non. C'est mort, ils vont tous boire. Peut-être que si je donne à manger à quelqu'un, il sera pas fatigué, non ? Je vais essayer les gars, je donne à manger à Mary Jane. Bon, elle m'a l'air encore fatiguée les gars. Mary Jane devient vite irracible quand elle manque de sommeil. Putain, ils sont tous fatigués. Bon, en tout cas, personne n'a fin. Dolorès est muette comme une carpe ces jours-ci. Que peut-on faire ? Lui faire boire de l'insecticide ? Je comprends pas, c'est quoi le rapport ? Comment ça ? Elle est muette et vous me proposez de l'insecticide. On est d'accord, on donne pas les gars. Donne-lui. Non mais les gars, attendez. Le but, c'est de résister, c'est de rester en vie. Donne. Ok, je vois pas ce que l'insecticide, ça va faire, mais ok. Elle va être malade. Oh ! Oui, ça va grave mieux, frère ! C'est la seule qui se porte bien ! Je vais pas l'envoyer en expédition, carrément ! Mais attends, mais what ? Qui aurait cru que l'insecticide serait encore plus efficace que la laque ? Nous en avons pulvérisé dans les cheveux de Dolorès par mégarde et le résultat était incroyable. Elle a pu se faire la coupe de cheveux dont elle a toujours rêvé. Mais attendez, mais vous êtes trop fort ! Dolorès, si elle va en expédition, je lui donne à manger quand même. Les autres, je pense qu'on peut attendre. Hop ! Dolorès, tu pars en expédition avec le masque à gaz, évidemment, et c'est typard. Oh ! Ça sonne ! On ne s'imaginait pas recevoir un coup de téléphone quelques jours seulement après l'apocalypse. C'est sûrement la cabine téléphonique située à l'autre bout de la rue. Est-ce qu'il faut aller répondre ? On va répondre, les gars ! En vrai, on n'a pas de radio, on n'a pas d'information avec l'extérieur, il nous en faut. Oui. Ok, on envoie qui ? Déjà, on n'envoie pas Ted. On a envoyé Dolorès en expédition. On vient d'apprendre, si on perd les deux parents, c'est fin de l'aventure. Donc, on n'envoie pas Ted. On ne sait jamais. Mary Jane s'est reposée. On envoie Mary Jane. On en profite. Mary Jane, t'es en forme. Tu peux le faire. Il faut juste répondre au téléphone. Magnifique ! Mary Jane est toujours parmi nous. Par contre, Dolorès, ça commence à être un peu long. Quand on a décroché, la personne à l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement. Ils se sont présentés comme des survivants de l'huile-vallée, la ville d'à côté. On a commencé à échanger, puis on a été coupés. Pourvu qu'ils nous rappellent. Ok, d'accord. Qu'est-ce que c'était un rat ? D'habitude, les rats sont plus petits que les chats. Pourquoi avait-il deux queues ? Il faut l'empêcher de se prendre à nos provisions. Est-ce que je prends le fusil ? Non, mais ça, ça sent encore l'histoire de... On va tuer Dolorès. Je le sens. Au pire, les gars. Si c'est Dolorès et qu'on lui tire dessus, on a un kit de soins. Allez, hop. On prend le fusil, mon pote. Oh non, il est cassé ! Attends, mais Dolorès, elle est toujours pas... Non, mais c'est foutu, frère. Mais attends, mais le mot d'artcore, il est impossible. Nos boîtes sont saines et saufes. Dommage pour la grosse bête à poil. Crotte de bique, notre fusil s'est cassé quand on a tiré sur la bête. Mais attends, mais Dolorès, elle est là ? S'il te plaît, dis-moi qu'elle est revenue. Et en plus, lui, maintenant, il est malade. On n'a que des problèmes. Est-ce que je lui donne le kit, les gars ? Vaut mieux lui donner le kit de soins maintenant, non ? Oui, donne, donne, donne. Ok, on lui donne le kit. Attends, j'ai entendu le bruit de la porte. Dolorès ! Oh, merde, on est trop fort, frère ! On a de la bouffe et de l'eau à gogo ! Elle a ramené la radio ! Mais Dolorès ! Non, mais attends, mais Dolorès ! Mais quel craque ! Plus 4 soupes, plus 4 boissons ! Mais wesh ! Elle a sauvé l'aventure ! On a trouvé une radio qui jouait de la country allemande. Oh non, notre masque à gaz a été abîmée. Hé, tu sais quoi ? Je m'en fous du masque à gaz ! Je crois que Dolorès, ça va être ma préférée. Ted n'est plus malade. Oh, Ted, il va mieux. Les gars, à boire à tout le monde. Et Dolorès, Timmy, à manger. Donne à tout le monde, c'est la fête. Oh, allez, frères ! Hé, tu sais quoi ? C'est la fête ! Voilà, au moins, on saura. Jour 15, on a donné à tout le monde. Hé, voilà, tout le monde va bien. Est-ce qu'on renvoie quelqu'un en expédition ? Oui, renvoie. Ok, on renvoie quelqu'un. C'est parti ! Oh là là, je suis content. Dolorès n'a pas mangé depuis longtemps. Oh, la mytho, elle a mangé hier, frère. Non, mais Dolorès, je veux bien que tu caries, mais calme-toi. Timmy, il a faim. C'est aujourd'hui ou jamais. Euh, frère, mais c'est une blague ! Ils ont tous bouffé hier. Ted n'a plus soif, Ted a faim. Ok, les gars, on peut utiliser la radio, on l'ouvre ? Ouvrons grand les yeux et les oreilles. Bah, on utilise encore la radio, hein ? Oh, on a un signal ! Nous avons établi le contact ! Attendons simplement les prochaines instructions. Ok, magnifique ! Quand Dolorès est rentrée de son expédition, elle se plaignait d'une blessure. Elle avait mal aux pieds droits. Si ça pouvait paraître sans importance à l'époque, le gonflement de ses deux pieds nous encourage à nous en occuper au plus vite. Attends, mais ils voulaient prendre une hache ? Ils veulent lui couper les pieds, tu vas me dire ? Ben, là, c'est la merde, hein. Oh, ça toque ! Frère Dolorès a commencé à être malade, du coup. On n'a rien fait pour traiter les plaies infectées. Après tout, nos ancêtres se débrouillaient très bien avant la médecine moderne. Ouais, ouais ! Qui a écrit ça ? Il a raison. Dolorès n'a plus de force si elle mange pas ce soir, elle tiendra pas le cou jusqu'à demain. Et moi, je... Ça, c'est du bluff. Une jeune femme nous a rendu visite aujourd'hui. Sa mission, délivrer son frère jumeau qui a disparu. Oh, bordel de merde. La dernière fois, on l'avait aidé. Est-ce qu'on re-aide ? Non, là, ça sent mauvais. Vas-y, aide-les ! On va se parler ça. Notre but, c'est de survivre, c'est de gagner. Le personnage principal, c'est Ted. Que mon fils ou ma fille, elles meurent... Limite. Vraiment. Ça nous fait économiser des soupes et des boissons. Et s'il revient avec quelque chose, eh ben, c'est le boss. Vas-y, on va envoyer Mary Jane. Mary Jane, elle est en pleine force. Oh, bordel ! Ah oui ! Elle est un peu moins en forme, là. La jeune femme a rassemblé un groupe d'amis et ensemble, ils ont lancé l'assaut. La mission est un franc succès. On a facilement retrouvé son jumeau. Ils nous ont assuré qu'ils nous recontacteront prochainement. Ok, d'accord. Pas de mauvaise nouvelle, pas de bonne nouvelle. Jour 22, on leur donne à manger. Allez, tout le monde mange ! Oh, Timmy, il est malade aussi. Oh, fais chier. Oh, j'espère que j'ai pas fait de la merde. Oh, Ted ! Il est de retour, le frérot Ted ! Oh, c'est quoi, ça ? On a une gigabouteille d'eau ? On a des balles ! L'eau est revenue et trouver des bouteilles vides pour les remplir était un jeu d'enfant. Le problème, c'est que l'eau était un peu salée. Eh, on s'en fout, on la boit, poteau. Sur le conteneur, à moitié englouti, il était écrit « Rien d'important », mais il était rempli de munitions. Bon, le problème, c'est que notre fusil, il est cassé. Notre carte a été abîmée lors de notre excursion. Oh, non ! Il a niqué la carte ! Est-ce qu'on renvoie quelqu'un en expédition ou pas ? Envoie Dolores, elle est invincible. Ok, les gars, on envoie Dolores. Tu sais quoi ? C'est tellement une warrior, on l'envoie avec rien, poteau. Trois mois, on l'a envoyée avec rien ? Elle va revenir avec une hache, une cinquième radio, gros. Elle va ramener quatre radios, je te jure. Un marchand à l'apparence louche portant un sac aussi sale que lui nous a rendu visite. Contre une simple boîte de soupe, il nous donne le sac et tout ce qu'il contient. Est-ce qu'on le fait, les gars, ou pas ? On l'a fait hier, ça a donné un chat. Ah, mais c'est vrai, la dernière fois, il m'a donné un chat, lui ! Eh, tu sais quoi, moi, je suis trop joueur. Bien sûr qu'on... Oh ! J'entendais un miaulement ! Ah, il nous ardeur ! Il est où, Timmy ? Timmy, il s'est transformé en chat, les gars. À peine la porte refermée, derrière le marchand, le sac se met à bouger violemment et à émettre des sons perçants. Terrifié, nous nous sommes collés au mur, la bête, non, non. Un chat domestique, ok. La faim a fait perdre la raison à Timmy. Il est parti à l'aventure, faute de nourriture dans l'abri, il ne reviendra pas. Quoi ? Mais en plus, j'en avais de la nourriture ! Ma technique de donner à manger tous les 7 jours, ça marche pas du tout. Parce que Timmy, il s'est barré parce qu'il avait faim. Ça veut dire, je lui aurais juste donné à manger, il serait resté. On n'aurait pas perdu Timmy, frère. Au lieu de ça, maintenant, j'ai donné une boîte de soupe pour avoir un chat. Timmy, il ne fait rien et il se barre juste pour la bouffe. Il a dit ça en rageant, genre. Il a dit ça en mode comme s'il vivait vraiment avec Timmy. Et de toute façon, Timmy, il ne faut rien à la maison. Et dès qu'il n'y a pas de bouffe, il se barre. Ok, bah barre-toi, frère. Bouffe le chat. Non mais arrêtez ! Les gars ! Les gars, le chat, c'est la réincarnation de Timmy. En essayant de caresser ce petit diable, nous avons trouvé un morceau de papier sur son collier avec une adresse inscrite dessus. Se pourrait-il que ses précédents propriétaires soient toujours dans le coin et morts d'inquiétude ? Les chances sont minces, mais on pourrait aller leur rendre visite. Les gars, c'est du génie. On leur ramène le chat et en échange, il nous donne de la bouffe. Évidemment qu'on le fait, les gars. En vrai, le chat, je l'aime trop. Mais si on peut avoir de la bouffe en échange, on n'a plus le chat ! Par contre, on n'a rien eu en échange. Avant même d'avoir atteint le bout de la rue, deux hommes portant des manteaux sombres et élégants nous ont arrêtés, se sont rués sur le chat pour le prendre, prétendant qu'ils le recherchaient depuis longtemps. Nous avons haussé les épaules et nous sommes retournés à l'abri. Cela n'a pas semblé déranger le chat, alors pourquoi cela nous dérangerait-il ? Ils nous ont même pas donné de la bouffe ! Putain de merde ! Oh ! Dolorès ! Dolorès est de retour, les gars, mais quel boss ! On a trouvé quelques boîtes de soupe ! Oh, une seule, putain ! Eh, en vrai, une boîte de soupe, c'est quasiment 7 jours en plus. On est peut-être un peu parano, mais on pense avoir été suivi. Espérons que ça ne se reproduise plus. Oh merde ! On peut envoyer personne en expédition ? Ah si, on peut envoyer Mary Jane ! Oui, renvoie en expédition ! Allez, on va envoyer Mary Jane ! Elle part avec quoi, les gars ? À la limite, elle peut partir avec une bouteille d'eau, hein ! Le petit couple qui se retrouve ! Oh là 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 ! À notre grande surprise, nous avons trouvé Sharikov dans l'abri... Attends, mais j'avoue, j'ai même pas fait gaffe, il est de retour ! Mais what ? Nous ne savons pas pourquoi ni comment il est revenu. Est-ce parce qu'on le traite bien, notre grand cœur ? Notre optimisme ou bien simplement notre réserve de boîte de soupe ? La vie que s'il touche aux boîtes de soupe, j'ai à Mary Jane de ramener une hache et on le tue. Non, j'ai même, j'ai même, j'ai même. Oh ! En jouant dans l'abri, Sharikov a trouvé une petite boîte en bois qui était cachée derrière des briques décelées. Elle contenait des souvenirs inutiles et une vieille bande d'insecticides. Mais le chat, il est trop fort ! Le chat, il est plus utile que Timmy ! En un jour, le chat, il a été plus utile que Timmy durant toute sa vie. Vous êtes des bâtards. T'es a l'air très faible, ouais. Là, on leur donne tous à manger et à boire. Allez, c'est l'heure de boire et c'est l'heure de manger. Hop là ! Quelqu'un a laissé une lettre codée à notre porte. Dolorès semble déborder d'enthousiasme pour ce défi inédit. Doit-on lui confier la tâche de ce déchiffrement ? Bah oui, les gars, on est d'accord ? Je vois pas pourquoi on dirait non. Oh ! Retour de Mary Jane ? Mary Jane ! Oh, par contre, elle a l'air de pas être bien du tout, du tout, du tout. Notre maison est en ruine et dire que nous n'avions toujours pas remboursé le crédit. Il ne faut plus sans souci aujourd'hui. La moindre des choses qu'on puisse faire est de parcourir les décombres pour voir s'il reste des objets utiles. Les BD de Timmy ont peut-être tenu le coup. Ah, elle a ramené des BD ! Dans les chambres des enfants, les seuls meubles reconnaissables étaient des bureaux brûlés et le lit de Mary Jane. Sous ce lit, il y avait une réserve secrète de plein de soupe en boîte. Merci, Mary Jane ! Heureusement qu'elle kiffe la bouffe ! Est-ce qu'on renvoie quelqu'un en expédition ? Sachant qu'on peut envoyer Ted. Moi, je pense que là, il faut les préserver un peu. Venez, on n'envoie personne là pour l'instant. L'armée a repris ses diffusions. Ils disent que la première étape est de localiser d'éventuels survivants. Pour ce faire, ils nous demandent d'utiliser une lampe torche. Mais putain, on n'a pas de lampe torche. Après plusieurs jours de travail et d'énervement, Dolores a réussi à déchiffrer le code ! Très impressionnant, la lettre indique un emplacement secret à proximité, mais stipule également que Dolores doit y venir seule. Elle prétend vouloir y aller, mais tout ceci a l'odeur nauséabonde d'un piège. Devrait-elle prendre ce risque ? Les gars, on fait quoi ? Oui, on voit. En vrai, moi, je me dis, les gars, ça aurait été un piège. Pourquoi ils auraient fait un truc avec un code chiffré et tout ? Je pense qu'elle peut y aller. Je pense que c'est une bonne... Je crois que Ted, il a un peu faim, les gars. Là, il a un peu les os sur la peau, là. Je suis dégoûté, putain. Le chat, il s'en bat les couilles, frère ! Les plaies de Ted se sont infectées et il a fini par succomber à ses blessures. Mais gros, j'ai pas de kid, j'avais pas de kid, j'en avais qu'un au début. En fait, j'aurais pas dû le donner au début. Dolores est sorti, on croise les doigts pour elle. Si on ne soigne pas Mary Jane... Eh, tu sais quoi, Mary Jane, bois. Eh, bois, bois un maximum. Mais du coup, Dolores, il y a intérêt qu'elle revienne. Si Dolores a beurre, on a perdu, là. Oh, Dolores, elle est de retour. Dolores est revenue toute détendue et avec de nouvelles ressources. Mais non, elle a ramené deux boîtes. Eh, en vrai, on a tellement de bouffe et tellement de boissons. Mais ils vont mourir de maladies, j'ai trop le seum. En utilisant un dispositif high-tech à base de gobelets en papier et de bouts de ficelle, les agents nous ont passé un coup de fil pour nous parler de notre prochaine mission top secret qui nous permettra d'atterrir dans un bunker VIP très prochainement. Je sais pas ce qu'ils sont en train de nous préparer comme traquenards, mais ça sent pas bon. Essay, c'est notre seule chance. En vrai, j'avoue qu'on n'a pas d'autres issues, là. On va envoyer Mary Jane. Il est temps d'écouter la radio. Peut-être qu'on obtiendra des informations intéressantes pour se sortir de ce pétrin. Écoutons la radio. Oh, Mary Jane, elle est de retour. Oh, la radio, elle est cassée. Mais c'est quoi, ces âneries ? Quelque chose a pris feu à l'intérieur de la radio. On s'est précipité pour l'éteindre, mais elle ne fonctionne plus. On n'a plus qu'un livre. De la nourriture, il est allé à boire. Cette mission de reconnaissance était risquée. Nous avons dû explorer le voisinage qui était déjà dangereux. Nous espérons que l'abri du gouvernement aura une vraie salle de bain et pourquoi pas un bain chaud. Attends, mais c'est tout ? Elle n'a rien amené ? On s'est fait arnaquer. Ils avaient juste besoin d'envoyer quelqu'un en expédition et ils ont envoyé Mary Jane à notre place. Hier, pendant la session de rébus, nous avons découvert que Mary Jane ne savait pas écrire anti-constitoncieux... Ce qui a profondément déçu Dolorès. Elle insiste donc pour que Mary Jane bénéficie d'une éducation post-apocalyptique. Allez, ça peut peut-être renforcer les liens familiaux. C'est très bien. Oh ! Comment ça, on a un flingue ? Mais je jure, on a un flingue ! On a un flingue et des balles, frère ! Hé là, si jamais c'est la merde, on peut se défendre. Dolorès prend son rôle de maîtresse très au sérieux. Son cours d'orthographe s'est transformé en leçon de mathématiques suivie de travaux pratiques de chimie et se terminant par une séance de bricolage avec divers objets de l'abri. Mary Jane semble épuisée, mais il faut bien avouer que l'ambiance de l'abri s'est largement améliorée et elle a réparé le pistolet. Et elle est trop forte ! Dolorès a besoin d'un médecin ou au moins d'une pilule. Est-ce qu'on envoie quelqu'un en expédition, sachant qu'on a un flingue ? Bah en fait, on peut envoyer que Dolorès. Envoie Dolorès avec le gun. Alerte ! Quelqu'un essaye d'entrer. On dirait qu'il n'est pas seul. Il faut se préparer à toute éventualité. Ou on pourrait bien mourir ici, voire pire. Bah frère, attends, attends, attends. On annule l'expédition. On sait jamais ce qui va se passer ce soir. On prend le flingue. Oh ! Wesh, ça a tiré frère ! On a réussi à défendre notre abri cette fois. Que se passera-t-il s'ils reviennent ? Heureusement que Mary Jane, elle nous a réparé le pistolet, hein. Nous avons surpris Mary Jane en train d'essayer de faire le mur au beau milieu de la nuit. Dolorès était furieuse en apprenant que Mary Jane avait rendez-vous avec un jeune pillard. Comment ça ? Mais wesh ? Mais attends, Mary Jane, elle a des histoires. Elle l'aurait rencontrée lors d'une expédition. Mary Jane a demandé si elle pouvait envoyer un mot à ce garçon pour s'excuser de ne pas être venu. Euh, il peut peut-être nous sauver, ce jeune pillard, là. Il a pas un petit kit de soin en rab ? Vas-y, en vrai, bien sûr qu'elle peut envoyer un mot. Non, le mot va être intercepté. Ah ouais, mais j'avoue, mais vous, vous pensez vraiment à tout. Après avoir écrit son message, Mary Jane est partie le déposer. Mais elle est revenue dans une fureur noire. Elle a vu le jeune pillard dehors, main dans la main, avec une jeune pillarde. Oh, le bâtard. Ah ouais, il l'a vite oublié. Nous en avons assez de cette eau croupie. Dolores a vraiment envie d'une tasse de café, un véritable café américain. Peut-être que quelqu'un devrait partir en expédition café. Eh, vas-y, on envoie Mary Jane. Oh là là, jour 50, les gars ! Excellent, nous avons désormais un thermos avec du café froid. Oh ! Le thermos ne contenait que peu de café et nous l'avons avalé en seulement quelques minutes. Purée, Dolores a besoin d'un médecin ou au moins de pilules, c'est maintenant ou jamais. Mary Jane a besoin d'un peu de repos, mais elle peut le faire. Eh, vas-y, on envoie quelqu'un en expédition, les gars. Oh ! Attends, c'est quoi, ça ? Nous devons généreusement fournir quelques boîtes de soupe ou des bouteilles d'eau à un agent sur le terrain. En échange, nous aurons le droit à une petite table dans le dos et à la promesse d'un meilleur avenir d'un abri surdu... C'est mort. Oui, oui, accepte, donne ! Mais quoi ? Bon, eh, les gars, je vous écoute. Je vous ai écouté, les gars. On n'a plus que trois bouteilles d'eau, putain. Nous avons gentiment décédé d'accéder à leur demande, ils nous ont remercié pour ce geste civique et nous ont promis qu'ils seraient rapidement de retour. Est-ce qu'on envoie quelqu'un en expédition ? On envoie Mary Jane, on sait jamais. On envoie Mary Jane avec le livre. En vrai, un livre de scouts, elle peut... Oh merde. Oh ! Elle a d'aide, ça, mais arrêtez de dire qu'elle a d'aide, ça. Mary Jane est sortie pourvu qu'elle revienne vite. Mary Jane aurait dû déjà être de retour, il a dû lui arriver un pépin. Elle est morte aussi en plus. La maladie de Dolores a empiré à vitesse grand V. Douleurs thoraciques, fièvres, tout, la maladie l'a emporté. On a survécu 52 jours. Oh, je suis deg, vous n'avez pas survécu.